Une délibération somme toute traditionnelle sur la programmation financière de la politique de la ville, qui est comme chaque année construite en lien direct avec nos partenaires. L'agglomération, elle est des dispositifs de soutien de l'État. La ville étant, comme vous le savez, chef de file sur les questions de proximité et d'animation de rue. Et puis évidemment, elle est directement façonnée par et avec les partenaires associatifs qui sont au cœur de la politique de la ville. Une programmation pour cette année qui met concrètement en œuvre nos orientations, dont nos priorités sont le lien social, l'insertion socio-professionnelle des publics les plus éloignés de l'emploi, la réussite éducative, le cadre de vie, les qualités femmes-hommes, l'accès au droit, vous voyez qu'elles sont nombreuses. En vous disant en synthèse que nous reconduisons un certain nombre d'actions structurantes de la politique de la ville des années précédentes sur tous les quartiers, pour toutes les tranches d'âge, mais qui, pourquoi on les reconduit, ne trouvent que leur efficacité lorsqu'elles sont inscrites dans la durée et donnent une stabilité aux partenaires associatifs. Je pense évidemment à la médiation sociale et à l'accès au droit, l'insertion par le sport, avec par exemple le sport dans la ville, des chantiers éco-citoyens, la sauvegarde de l'enfance le sait, et puis de la prévention de la délinquance, ou le sport, je pense à des petites associations comme Urban Multibox qui sont financées en fonctionnement, mais aussi en programmation sur des missions d'aller vers. Et puis sur la nouveauté, si je puis dire, de cette programmation 2023, il y a un certain nombre d'actions innovantes, il y en a huit, pour le dire très franchement, qui portent un certain nombre de nouveautés intéressantes. Je pense notamment à l'animation du lien social et de la vie sociale, avec par exemple une expérimentation mise en place par l'association de la Fondation Étudiant pour la Ville, les colocations solidaires qui donnent du temps donné à la collectivité publique et aux actions d'intérêt général contre des loyers minorés, dans le cadre de logements mis à disposition par le CRUS. Je pense aussi à des enjeux de médiation encombrants, pour relancer une démarche de gestion urbaine et de proximité en quartier politique de la ville. Je disais donc lien social et animation de la vie sociale, mais il y a aussi des actions innovantes en matière de soutien structuré aux associations. Par exemple avec un financement à hauteur de 80% pour le contrat de ville, au profit d'associations des quartiers politiques de la ville, pour venir les aider dans l'accomplissement de leurs tâches administratives et financières. C'est le rôle de PSA. On sait qu'aujourd'hui, quand on est une petite association, on n'est pas toujours structuré. Ce n'est pas facile à la fois de faire ce pourquoi on est là, sa vocation, et en même temps de gérer des tâches comptables, administratives et financières. Et puis, je pense aussi, parce que c'est important, à de l'aide financière pour le reste à charge de postes de médiateurs socio-sportifs en quartier politique de la ville. C'est le propre du groupement d'employeurs Goalp. Et puis, pour ne donner qu'un autre exemple en matière de soutien aux associations, ce soutien qui est donné au seul club de lutte de la ville, le club de lutte qui permet de la mixité interquartier, et avec des actions de type handisport, égalité femmes-hommes. Et c'est vraiment remarquable. Je dis aussi que nous soutenons des temps conviviaux et d'animation de la vie sociale. Je ne donnerai que deux exemples. La journée du vivre ensemble et de la paix, qui a eu lieu ce week-end et qui s'est très bien passée. Si les adjoints de quartier souhaitent en dire deux mots par la suite, ils seront les bienvenus. Et puis, évidemment, un temps très fort qui est très attendu cette année, les 70 ans du violet, sur lequel nous comptons beaucoup. Et puis, d'autres actions, comme par exemple l'égalité femmes-hommes, avec cette action violée en équilibre qui encourage les femmes et les hommes du territoire à devenir des acteurs dans la cité. Je vais vous dire que cette année, l'enveloppe est de 117 200 euros pour le contrat de ville, qu'elle ne prend pas en compte quartier d'été qui sera présenté un peu plus tard, lors du prochain conseil municipal, qui a donc 27 dossiers qui ont été proposés, présentés. Et que cela s'ajoute, bien évidemment, à ce qui est mis en place par la cité éducative, dont on parle assez peu, mais qui, d'ores et déjà, vous l'avez dit, monsieur le maire, change, en fait, la vie du territoire avec des actions très concrètes. Je vais vous en donner trois exemples. Le programme de réussite éducative, en l'absence de Lydie Matteo, qui pourrait tout à fait le dire avec moi, qui est ce programme de réussite éducative, un vrai laboratoire d'expérimentation, de solutions éducatives, sur mesure pour des familles en difficulté, qui permet, par exemple, de développer des actions de prise en charge de difficultés de socialisation, d'apprentissage du français depuis le Covid. C'est vraiment une vraie transformation qui est en train de se dérouler. Je le disais tout à l'heure, un soutien aux associations, avec notamment ce qui est le travail de PSA, pour aider à prendre en charge des postes, de prise en charge des temps administratifs et financiers. Aider aux licences, par exemple, demander au financement, c'est assez fondamental pour ces structures associatives. Ouvrir un point d'écoute, quand on a des difficultés avec des relations parents-enfants, ce sera le cas, à raison de 8 heures par semaine. Maisons des ados, qui permettront de mettre en place très concrètement des binômes entre des psychologues et des éducateurs, ça c'est la cité éducative qui le permet. L'acquisition du langage chez les tout-petits, ce sont des petites actions, mais qui en fait changent la vie au jour le jour. Et c'est la cité éducative qui le permet et qui s'ajoute à cette programmation. Vous dire en substance qu'avec Dominique Loctin et François Zerard, nous défendons au sein de nos frontières administratives, mais aussi en dehors, une nécessité pour les partenaires associatifs d'être plus stables dans leur financement, dans le cadre, par exemple, de réseaux d'élus comme Labo Cité. Et nous sommes en discussion forte avec l'État pour obtenir des financements pluriannuels. Ce sera probablement l'enjeu du futur contrat de ville, puisque c'est la dernière année de l'actuel contrat de ville avant une nouvelle contractualisation avec l'État. Et que nous sommes enfin dans une phase, parce que c'est une information importante que je soumets au Conseil municipal, de révision de la géographie prioritaire qui est en cours de discussion et sur lequel nous aurons demain en préfecture une réunion importante avec l'État, l'agglomération et les communes. Voilà donc pour cette programmation en synthèse 2023, qui, je le dis, ne prend pas en compte de quartier d'été, qui sera présentée un peu plus tard. Ce n'est pourquoi le Conseil municipal approuve par la présente délibération au soutien de la ville de Chambéry au titre de la programmation du contrat de ville 2023, autorise le versement des subventions aux associations après l'exécutoire de la présente délibération, et dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2023. Merci pour cette présentation détaillée sur des actions qui comptent effectivement pour toutes ces associations qui oeuvrent dans le cadre de la politique de la ville, et évidemment pour celles et ceux qui profitent de cette présence dans les quartiers concernés par la politique de la ville. Est-ce que sur ces subventions, il y a des problèmes ? Non, pas d'opposition, pas d'abstention. M. le maire, moi je vais m'abstenir sur cette subvention. Ah oui, absolument. Avec une abstention de Mme Rotelli.